Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie drôliste et, ouais, rien que maison, là, que je suis en train de cuisiner pour chronique oublier. Bon, il y a une certaine complexité, mais, en tout cas, je veux ça pour avoir une certaine tension. C'est quand tu arrives à zéro point de vie, OK? Je l'ai mentionné dans mon dernier bilan de jeu de rôle jeunesse, je l'ai même expliqué un peu, mais, tu sais, c'est parce que le bilan de jeu de rôle jeunesse, c'est un peu un fourre-tout que je raconte mes trucs avec mes jeunes. Ça fait que ça me tentait d'extraire ce que j'ai expliqué, mais dans une vidéo à part. Je trouve que c'est intéressant. C'est un work in progress, là. Fait que là, les mathématiciens, vous, geeks, là, petez pas vos fronts sur vos claviers pour m'écrire, je suis dans le champ, là, j'essaye des affaires. C'est ça, l'idée. Puis, tu sais, chronique oublié, sur le frame de donjon, donjon qui, vous, là, 50 ans, est un jeu dans lequel t'essayais des affaires. Fait que là, je suis dans ce mood-là, j'essaye des affaires. Voilà ce que j'essaye. Quand t'arrives à zéro point de vie, la règle de base de chronique oublié, je la trouve un peu molle. Ça, c'est parmi les règles que je trouve que c'est comme, bof, celle-là, elle est pas réussie, parce qu'elle te donne pas l'impression que la mort est vraiment au rendez-vous. Quand t'arrives à zéro point de vie, ben, si personne fait rien pendant une heure, une heure, t'es mort. C'est à peu près ça, là, la règle, tu sais. C'est, puis, tu sais, que c'est juste un jeu d'équipe, il y a toujours quelqu'un qui va te mettre une potion dans la bouche, qui va te pomper le cœur, tu sais. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est pas une règle qui vient avec beaucoup de conséquences. C'est ça qui arrive. Je trouve ça un peu molle. C'est une façon de dire, ouais, on veut pas vraiment que tu meurs, et ça, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai joué, je veux dire, quand même pas mal de games de chronique oublié. Puis, je trouve que les joueurs, ils se rendent à zéro point de vie, puis ils ont pas l'impression de vivre tant de conséquences que ça. Il y a pas eu ben, ben des morts dans mes games, malgré le nombre de fois qu'il y a du monde qui sont tombés à zéro point de vie. J'ai envie que la mort soit au rendez-vous. Chronique oubliée offre certaines règles optionnelles. C'est ça qui est le fun de ce jeu-là, par exemple. Il y a beaucoup de règles optionnelles, dont une de blessure grave. Encore là, je la trouve pas en harmonie avec le reste, puis je trouve qu'il y a beaucoup d'étapes avant de juste mourir. Donc, j'ai décidé d'essayer d'en créer une. Bon, avant d'en créer une, je vous cacherai pas qu'il m'est fleuré dans l'idée de juste faire comme dans le bon vieux temps. À zéro, t'es mort. Et je peux vous dire que l'option n'est pas écartée. C'est pas celle-là que j'ai choisie. Je sais qu'il y en a qui sont soulagés d'entendre ça. Sérieusement, à zéro point de vie, t'es mort. Ça a le mérite d'être clair en astic. Ouais, t'sais, il n'y a pas de demi-mesure. Comme je dis, là, à zéro point de vie, pas de conséquences. C'est un peu ça qui arrive dans mes games. À zéro point de vie, quand tu sais que c'est fatal, c'est fini, c'est over, tu te fais un nouveau bonhomme, tu joues différemment. Oh, que tu joues différemment, là. Tu commences à moins niaiser, là, t'sais, tu fonces moins dans le tas. Ça t'oblige à réfléchir. J'avoue que juste à cause de ça, je trouve l'idée très, très charmante. C'est pour ça que j'ai envie, des fois, de rejouer à des vieux jeux OSR ou des trucs de même. Juste pour jouer avec cette dynamique-là, cet aspect-là de... T'sais, ne plus de point de vie, c'est fini, là. J'ai le goût. Mais bon, j'ai quand même décidé de mettre une certaine nuance. Donc, John et Dragons 5e édition, j'aime bien leur façon de gérer le zéro point de vie. Puis, en cas où j'avais jamais joué à ce jeu-là de votre vie, comment ça marche? Bien, c'est le principe. Moi, j'appelle ça 3 balles, 3 prises. Je prends des termes de baseball. On dirait, pour moi, c'est plus imagé, là. Mais dans le fond, c'est que tu roules un des 20, pas de modificateur. Puis, dans le fond, il faut que tu accumules 3 balles pour survivre. Dans le fond, 3 résultats de 10 et plus. 55 % de chance, calculé dans vos têtes. Fait que c'est ça. Ou, si tu roules à 9 et moins, bien, c'est une prise. À 3 prises, t'es mort. Je trouve que ça, c'est bien. Parce que même si t'es niveau 20, quand t'arrives à zéro point de vie, ton destin est régi par le même hasard que tout le monde. Moi, je trouve ça quand même assez bien. Tu sais, sérieusement. Donc, s'il n'y a personne pour t'aider, là, c'est ça. T'es sur le nerf. Voilà. Bon. Fait que moi, j'ai décidé, là, de commencer à utiliser cette technique-là. Mais j'ai décidé de mettre une twist pour essayer d'incorporer une façon abstraite de gérer les blessures graves. OK, oui, c'est vrai que la table des blessures graves de Chronique oubliée, qui est quand même cool, là, tu sais, tu perds ta main, tu te fais crever un oeil. Bon, tu sais, c'est un genre d'affaire-là à la Warhammer Fantasy. Mais c'est un peu compliqué, surtout dans mon contexte où... T'sais, là, c'est ainsi que j'utilise dans un contexte où on n'a pas beaucoup de temps, on est nombreux. T'sais, j'ai besoin de pas trop de gestion, mais j'avais quand même besoin d'une petite couche de subtilité et de stress quand les joueurs arrivent à ce moment-là. Fait que voici ce que je fais. Premièrement, puis là encore là, c'est work in progress, là. Au lieu que ça soit 10, la difficulté avec un ID pur, la difficulté est égale au nombre de points de vie qui t'ont rendu à zéro. Le nombre de points de dégâts qui ont été roulés et qui t'ont rendu à zéro. Exemple, il te restait 7 points de vie. Tu reçois une shot de 21 points de dommage. C'est quoi la difficulté? Bien, c'est 21! Et oui! C'est un coup-là qui était fatal. C'est un petit peu dur, là. Il te reste 3 points de vie. Tu reçois une pichenote de 4 points de vie. La difficulté, c'est 4. Tu comprends-tu? Cette claque-là est moins forte. Il y en a qui vont dire, oui, mais là, tu sais, si tu étais rendu à 4-3 points de vie, mais ton personnage avait 70 points de vie, puis il recevait des shots de 30 points de vie, bien, ça remet un peu en perspective le côté abstrait des points de vie, comme Gary Gygax nous expliquait au départ. C'est pas juste la viande, c'est un peu une façon abstraite de gérer de comment tu as évité la mort jusqu'à ce moment-là. Mais le dernier coup, celui qui te rend zéro point de vie, lui, il touche plus à ta viande. Fait que c'est ça. Fait que la difficulté, ça serait ça. Imaginez le 21 points de vie, ça serait 21 difficultés. Je vais te dire, comment tu fais ça pour rouler avec un dévain pur? C'est impossible. Bon, il y a des petits recours. Parce que je ne fais pas juste un dévain pur. Ce que je fais maintenant pour essayer d'inculquer des blessures graves, au cas où ils ressortent de leur traumatisme, mais qui aient une certaine conséquence, c'est qu'en fait, je fais rouler un D6 au départ pour une des six caractéristiques de base. Donc, on va découvrir, c'est les mêmes que le donjon. Exemple, tu roules un 5 sur ton D6, bien, c'est la sagesse qui va être affectée. Donc, tu fais un test de sagesse contre la difficulté pour ta balle ou ta prise. Bref, ton dead save. Tu dis que c'est un bonus en sagesse, bien, tant mieux, ça va peut-être t'aider. C'est ça. Bon. Donc, c'est ça. Tu roules. Si tu rates, bien, tu as une prise. Non seulement, tu as une prise, c'est que tu fais un X à côté de sagesse. OK? Tu fais un X à côté de sagesse qui représente que tu as eu une blessure grave et ça va affecter comme tes sens. La sagesse, c'est un peu ça, tu sais, c'est ça, qui va affecter tout ce qui a un lien à ta sagesse. Si tu l'as, bien, c'est une balle, tu le notes à quelle part, c'est ça. Puis là, après ça, tu roules un autre D6, tu checkes un autre D6 caractéristiques, peut-être que tu vas pogner un autre, peut-être la force, tu vas tester ta force, tu vas peut-être réussir, tu vas peut-être échouer si tu échoues ta force, tu as une blessure grave au niveau de la force, fait que tu vas avoir tous des gens en désavantage en force jusqu'à temps que quelqu'un te guérisse de ça. Bon, un peu, c'est ça. Mais ça, c'est le bout de drôle. C'est parce que si tu roules le D6 puis tu tombes sur une caractéristique que tu as déjà une blessure grave à côté, genre ta sagesse qu'on vient de mettre ta blessure grave, tu roules avec des avantages. C'est assez grognard à ton goût. C'est un peu overkill, oui, mais sauf qu'il y a la fierté si tu l'as réussi. Évidemment, les joueurs ont des points de chance. Moi, j'utilise les points de chance. Merci, points de chance. Ils vont se claquer des points de chance pour survivre. Comprends-tu? Ils vont aller puiser dans leurs ressources divines. Ils n'auront plus leurs points de chance après jusqu'à temps qu'ils montent de niveau. Moi, j'essaie ça. Je trouve ça très drôle. C'est sûr que ça va être la pratique qui va déterminer si c'est bon au final. C'est ça. Mais moi, je trouve ça un peu une façon de cuisiner le système de jeu. C'est ça. Je suis quand même charmé par l'idée un peu ouestère de cuisiner ton système jusqu'à temps d'avoir les règles maison que tu veux plutôt que d'être prêt que des fois avec des systèmes qui sont très hermétiques. Puis, tu sais, changer de quoi? Tu changes un peu la donne. Je n'ai rien directement contre les PBTA, mais je ne pourrais pas jouer avec les PBTA de même parce que les PBTA, ils ont une façon différente de voir ça. de toute façon, tu as comme déjà une table prédéterminée de comment ça marche la mort et tout ça. Moi, je trouve ça drôle de genre inventer une règne maison. Je trouve que c'est ça. C'est peut-être le petit plaisir, le petit plaisir de patentage que je vais essayer de faire, mais je trouve que ça a de l'allure, ça. Ça a de l'allure. Bien oui, tu as reçu 21 points de dommages. La difficulté, c'est de 21. Essaye de survivre à ça. Ça va te prendre beaucoup de chance, mon ami. J'espère que tu en restes des points de chance. Voilà. Je trouve ça intéressant. Ici, ils reviennent de leur traumatisme et ils reviennent avec des séquelles. Fait que d'une certaine façon, ils ont des chances de survivre, mais ils vont comme... C'est ça. Voilà. Ils vont avoir des conséquences, tout simplement. C'est ça que j'avais à vous raconter. C'est ça que j'avais à vous partager, ma petite règle maison que j'essaie de mettre en place, que j'essaie de cuisiner. Pour Chronique oubliée. Créer un jeu dans le jeu. Puis ça, je pense que ça va dans la même ligne de pensée du rulings et tout ça, qui m'appelle beaucoup ces temps-ci. Puis pour l'avoir essayé un peu, je sens que la tension est là. C'est juste au niveau de la maîtrise, le rythme à lequel j'amène ça. Évidemment, des petits ajustements par-ci, par-là. Mais je sens que je tiens quelque chose d'amusant. D'amusant et de fatal. Et que de dire que si tu meurs, ben voilà, tu l'auras mérité. OK, on va voir. Avant de faire mon close-up, c'est sûr que mathématiquement, c'est le pire que tu peux te retrouver et survivre, qui n'est pas la mort. Ben, le pire, c'est que tu peux te retrouver avec deux blessures graves sur deux caractéristiques. Ce qui peut avoir de l'allure, c'est-à-dire que tu as mangé une volée, ça se peut que tu te sentes un peu croche. C'est un peu ça que ça représente. Voilà. François Letard, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir. Sous-titrage ST' 501